Bienvenue à bord. Pour éviter les risques d'échec du lancement, l'équipage vous invite à vous mettre en orbite dès maintenant autour de cette chaîne YouTube. Une fois dans cet espace, n'hésitez pas à nous faire signe et à nous envoyer des commentaires, à radio bien sûr. Bonjour les explorateurs. Alors aujourd'hui c'est un astro-vlog très spécial. Je n'en referai pas deux comme ça je pense. Puisque comme vous pouvez le constater, je suis dans un endroit assez exceptionnel, l'Observatoire Sérotololo, l'Observatoire Inter-Américain Sérotololo ou CTIO, où j'ai pu passer une nuit au sommet non-stop. C'est fou, je ne réalise pas trop. Ça fait même pas un an, j'étais ici. Encore il y a quelques semaines, j'étais déjà au Chili, dans un endroit assez sympa. Et là je me retrouve dans un endroit incroyable. C'est un rêve qui se réalise. Là on est vraiment au sommet, on est au top niveau. C'est fou. Donc voilà, bref, fini le moment émotion, même si c'est vraiment quand même assez incroyable. On va passer plus en détail sur cet observatoire. Donc c'est un observatoire américain, bien sûr, qui a été installé. C'est un des premiers à avoir été installé dans la région de Coquimbo et même au Chili. Un des plus grands à avoir été installé dans les années 1960, pardon, 1967 si je ne dis pas de bêtises, dans ces eaux-là. Et nous sommes à 2200 mètres d'altitude environ. Alors excusez-moi si vous entendez le vent avec le micro, c'est pas terrible. Alors là, c'est incroyable, je suis en direct. Et là, je ne sais pas si vous voyez des rayons anti-crépusculaires. Enfin, oui, le crépuscule ça peut être à la fois le matin et le soir. Donc là c'est des rayons anti-solaire. Des rayons de lumière en fait, qui sont causés par des nuages. Oups, pardon, c'est normalement mon réveil, mais sauf que je n'ai pas besoin de me réveiller. Les rayons anti-solaire sont causés par des nuages qui sont situés vraiment à l'endroit où le soleil va se lever, ou se coucher. Et donc ces rayons de lumière, ces nuances d'ombre et de lumière vont se projeter à l'opposé du soleil. Donc là c'est phénoménal, on les voit super bien, je ne sais pas si vous les voyez aussi, j'espère que c'est net. Voilà, donc, bon bref, je continue. Donc je disais, oui, on est à environ 2200 mètres d'altitude. Alors ce n'est pas forcément le sommet le plus haut qu'on peut trouver ici dans la cordière des Andes, mais c'est ici qu'ils ont installé leur télescope. C'est un télescope de 4 mètres, le télescope principal. Et on a aussi 4 autres télescopes de 1,5 mètres de diamètre. Et ici, vous pouvez voir le Seropachone, donc c'est un sommet un peu plus haut, où vous allez retrouver 3 autres télescopes, le télescope SOR, le télescope Gemini, et le nouveau télescope LSST qui n'est pas encore installé bien sûr. Allez, fini de parler, on va passer aux images, et on se quitte avec ce vraiment magnifique lever de soleil avec rayon anti-solaire. C'est absolument waouh ! Allez, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 ... 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